MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de septembre, qui est géré par la Vierge, donc il va se passer pas mal de choses parce que la Vierge c'est un signe important dans votre thème, c'est une des quatre bases de votre personnalité, sur lesquelles votre personnalité est construite, et ma foi, jusqu'au 23, le soleil est environ jusqu'au 23, vous allez passer très certainement par des hauts et des bas, parce que le soleil va former des dissonances, il va former aussi des bons aspects, puis surtout vous allez être soulagé quand il va rentrer le 23 en balance, parce qu'alors là ça ira beaucoup mieux, tout va s'aplanir, il y a une semaine un petit peu délicate où vous verrez se concentrer quelques dissonances du soleil avec Neptune, avec Jupiter, il y aura de l'injustice dans l'air, vous saurez pas trop comment... comment vous débrouiller, mais il faut bien vous dire que je vous donnerai tous les détails dans votre horoscope de la semaine. Là on va pas s'étendre là-dessus, juste garder en tête que cette semaine du 7 ne sera pas toujours facile à gérer et bien évidemment pour le deuxième décan. Vous n'êtes pas tous concernés parce que le soleil va faire bon aspect avec Pluton par exemple, à un moment avec Saturne et ça va vous permettre de rester beaucoup plus mesuré dans vos actions, dans tout ce que vous allez imaginer et puis aussi par rapport aux événements qui peuvent éventuellement se passer, parce que les planètes sont rétrogrades, si ça tombe il ne se passera rien du tout de manière concrète. Puis le soleil rentrera en balance le 23 et mettra en valeur toutes vos qualités de Gémeaux, c'est-à-dire surtout vos qualités de communicants parce que vous êtes quand même le roi de la communication et donc le soleil en balance va faciliter toutes ces bonnes dispositions qui sont les vôtres. Alors peut-être vous n'en serez pas tout à fait conscient parce que finalement quand on est dans un registre de facilité, on trouve ça normal et on ne fait pas attention au fait que c'est mieux que d'habitude. En tout cas le premier décan sera extrêmement bien servi par une configuration qui va être quand même très agréable pour votre ego et pour votre amour-propre. MUSIQUE Dans le domaine du travail de vos habitudes quotidiennes, métro, boulot, dodo, souvent on dit que Mercure correspond un petit peu à ça, donc Mercure va être en Vierge aussi, il y a vraiment un amas planétaire en Vierge, jusqu'au 14 et après elle occupera la balance et vous verrez que ouf ce sera la détente. Donc en première partie de mois, bon, les premiers jours du mois Mercure est conjointe à mars alors vous ne serez pas content, il y aura un petit peu de colère dans l'air mais vous allez la sortir et puis vous n'y penserez plus parce que vous avez une qualité quand même, vous oubliez très vite les choses désagréables. Ensuite, bon, toujours la semaine du 7, bon, il y aura ce dont je vous ai parlé, donc il faudra regarder votre horoscope de la semaine, mais d'une manière générale si vous voulez ce Mercure en Vierge va vous inciter à travailler davantage ou à chercher davantage du travail parce que peut-être que vous ne serez pas casé quelque part. En tout cas, Mercure est toujours un bon auxiliaire, c'est à dire qu'elle vous aide à faire les papiers, à passer les coups de fil, à faire tout ce qui est nécessaire pour vos démarches. Après le 14, donc Mercure sera en Balance et là tout vous sera facilité. Alors pourquoi faire en début de mois et vous trouver confronté à des moments compliqués ? Attendez le 14 si vous avez des démarches à faire, si vous devez prendre des rendez-vous, moi à votre place c'est ce que je ferais parce que je veux dire Mercure en Balance, pour un Gémeaux c'est vraiment comment dire, vous verrez que tout glisse facilement, qu'il n'y a pas le côté caillouteux, caoteux qu'il peut y avoir en Vierge où vous avez souvent pas mal de contrariétés, de freins même à affronter. Avec la Balance, bon tout se passera selon votre désir et selon votre bon plaisir, parce qu'avec la Balance il y a toujours une notion de plaisir, tout doit être un plaisir. MUSIQUE Côté coeur, alors on va se pencher sur les évolutions de Vénus qui suit Mercure de très près. Donc on a une conjonction Mercure-Vénus en Vierge dans un secteur, pour le Gémeaux qui est un secteur de famille, représente à la fois votre enfance, la famille qui vous a élevé, mais aussi la famille que vous, vous avez pu construire. Donc avec Mercure et Vénus surtout, bon, en général c'est plutôt une bonne configuration, mais bon on a vu qu'en début de mois, Mercure était en dissonance avec Mars, donc Vénus aussi. Il peut y avoir une petite échauffourée, vous voyez quelque chose de très peu durable, et que vous oublierez rapidement comme je vous l'ai dit pour Mercure. Cette Vénus en Vierge, bon, elle est un peu nostalgique, donc il est possible que vous retrouviez quelqu'un de votre passé, que vous en rêviez ou que vous ayez tout simplement de ces nouvelles, et alors ça vous fera un gamberger sur ce qui était avant, et vous vous direz ben c'était mieux avant, ben non, pas forcément. En revanche avec Vénus en Balance, vous serez contente de l'instant présent, du moment présent. À partir du 14, vous aurez tout d'un coup, surtout 1er, début du 2e décan, des facilités à plaire, à séduire, et des gens du moment présent, pas du passé. Donc je pense que là, pareil pour vos sentiments, il faut un petit peu laisser passer la première partie du mois, dont je vous ai dit qu'il y avait quand même des situations un petit peu compliquées, dont je vous parlerai en détail dans votre horoscope de la semaine, mais vous pouvez être sûr à partir du 14, qu'avec cette Vénus de la Balance, eh bien vous serez certainement beaucoup plus heureux, bon, je mets heureux entre guillemets, parce qu'on n'est jamais totalement heureux, c'est vraiment... ce sont des moments vraiment à part. Là, les planètes sont rapides, donc il n'y aura pas de moment à part, mais il y aura une ambiance beaucoup plus agréable, donc sur le plan personnel, sur le plan de l'amour-propre, de l'ego, à partir du 14. MUSIQUE En ce qui concerne votre forme et surtout vos activités, tout ça est régi par Mars qui est la planète d'énergie, c'est celle qui nous donne l'envie, l'envie d'avoir envie, comme le chantait Johnny, eh bien c'est Mars qui est lié à ça. Donc Mars, elle va être en Vierge tout le mois. Je vous dis, il y a une accumulation, vraiment un amas de planètes en Vierge, et puis donc elle va surtout, et là je m'adresse vraiment à ceux du 2e décan, elle va surtout être pendant quelques jours opposée à Neptune, donc attention à votre énergie pourrait tout d'un coup plouf ! Avec Neptune souvent les choses font plouf ! Donc vous pouvez attraper un petit virus, vous pouvez vous faire mal quelque part, vous pouvez mal dormir, vous voyez, ce ne sera pas la grande forme, mais ça ne va pas durer, bien évidemment. Donc c'est toujours la semaine du 7 qui sera un petit peu problématique, mais bon, en même temps Mars va faire après des bons aspects avec Saturne, avec Pluton, etc. Donc vous allez récupérer. Ce n'est pas quelque chose du tout de durable, étant donné que Mars ne fait pas de boucle. Les problèmes martiens sont durables quand Mars fait des allers et retours. Là il n'en est pas question, elle avance, donc ça va être, je ne sais pas, quelques jours où vous serez un petit peu, peut-être même fiévreux pour certains, mais bon, c'est toujours symbolique, alors peut-être vous serez fiévreux pour autre chose, parce que vous serez impatient de quelque chose, ce n'est pas exclu, mais bon, on est là dans une configuration où vous avez intérêt à attendre que ça passe. Si jamais, bien évidemment, il y a un petit problème de santé, soignez-vous, ne laissez pas traîner, parce que c'est pernicieux. Mercure, pardon, Mars, Neptune, c'est pernicieux, il peut y avoir des infections qui se développent sans qu'on s'en rende compte. Donc soyez prudents, c'est même le mot clé quand on est en période vierge. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! MUSIQUE